Dans la mare, il y a canard, de Céline Lamour-Crochet, aux éditions Rêves Bleus. C'est le retour des beaux jours. Canard aime barboter tranquillement dans la mare, au milieu des roseaux, des iris et des nénuphars. Mais depuis quelque temps, il s'ennuie. Il aimerait avoir de la compagnie. Il y a bien Tétard et ses copains au fond de l'eau, mais ils sont trop petits pour jouer avec lui. Tout à coup, Canard entend un son curieux. Bloup, bloup, bloup ! Quel est donc ce bruit ? Plouf ! Qu'est-ce que c'est ? se demande Canard, inquiet. Ce sont les bulles de poisson et de son ami. Un peu intimidé, il se faufile sous les algues pour se cacher. Cygne vient de se poser au milieu de l'étang. Canard l'accueille immédiatement. C'est bien plus amusant de nager en cancanant et en trompétant. Splash ! Canard et Cygne sursaute. Qui vient donc par ici ? Héron cendré. Il revient de son long voyage en caquetant et va enfin pouvoir se reposer. Tétard a disparu. Qu'est-il devenu ? Il a changé de nom et s'est métamorphosé. Il est maintenant devenu Grenouille. Elle est jolie, mais coasse toute la nuit. Quelle cacophonie ! C'était plus tranquille avant. Difficile de dormir maintenant. Par un bel après-midi, Cane doucement atterrit. Avec Canard, Elle construit un grand nid douillet. Pour y accueillir quelques jours plus tard, Cinq oeufs tout blancs, Qu'elle couvre avec beaucoup d'attention. Après plus d'un mois, Les coquilles se fendent et en sortent. Cinq canetons tout mignons. Qu'en canne-t-il en chœur ? La mare semble maintenant bien petite. Canard la préfère ainsi, Rempli d'amis, Car plus jamais il ne s'ennuie. Canard, Canne, Héron, Caneton, Tétard, Cygne, Grenouille, Poisson, La reproduction du canard, La rencontre de la canne et du canard, La couvade, L'œuf, L'éclosion de l'œuf Et la naissance du caneton. La formation du canard est disponible